Alors c'est la grande finale de la classe 1.5 litres, Regade de Lonceau, le CT7 de Mathieu Lemelin, Soresto Racing, le Timothée Spécial de Mickaël Tremblay, le numéro 11, le 15 de Patrick Morneau, c'est le Trimax, il y a également André Bergeron, Little Dream, le numéro 18, Kevin Smith, Dreamweaver, le numéro 26, Alexis Weber à surveiller, le numéro 55, il y a Jean-Sébastien Boyer, le gagnant de notre finale Consolation dans le Big Boy Machine, Lena Richer dans le Little Crush, le numéro 777, c'est la finale, première finale de la saison, ici au Regade de Lonceau, et regardez, à surveiller Alexis Weber qui est dans le premier couloir. Oh, ça promet, ça devrait nous donner une belle compétition entre Mathieu Lemelin et Alexis Weber, finalement ensemble dans une même, on va savoir lequel des deux a la meilleure vitesse. Et alors, regardez, Weber à l'intérieur, ça, ça lui donne un gros avantage, le Timothée Spécial dans le troisième couloir, il y a également Kevin Smith qui est dans le deuxième couloir, je crois, ou le troisième, ça serait Lemelin dans le deuxième, regardez, Alexis Weber, mais Kevin Smith. Ah, mauvais départ ici de Mathieu Lemelin, malheureusement, il s'en va être pris dans la laveuse à l'extérieur, départ canon de Kevin Smith et de Alexis Weber, Alexis qui semble se détacher du peloton dès le début. Et là, on a vu Patrick Morneau qui a eu des ennuis mécaniques, qui est au centre du parcours, qui ne peut prendre de part à sept finales. Oh, quel départ canon, Kevin Smith est à l'arrière, Michael Tremblay sous restriction, qui se bat pour la troisième place, et Mathieu Lemelin qui va essayer de se frayer un chemin jusqu'à Alexis Weber. Et toute une finale pour cette classe, 1.5 litres, mais Alexis Weber qui a remporté, je pense, chacune de ses qualifications ici en fin de semaine, c'est le remport de la finale, ça serait une fin de semaine parfaite pour elle, pendant que, regardez, Michael Tremblay qui remonte sur Mathieu Lemelin. Incroyable, quelle performance, une verte recul qui courçait dans le karting avec, qui mettait le rendu dans le domaine des régates, quelle performance à sa première finale, le jeune n'a pas froid aux yeux. Oui, et regardez-le, il vient se mettre le nez devant Mathieu Lemelin, un très, très, très bon compétiteur de la classe 1.5 litres, qui a beaucoup plus d'expérience que lui, pendant que tout ce beau monde-là remonte sur la deuxième place de Kevin Smith. Oh, quelle course de Michael, on voit qu'il y a ça dans le sens, c'est de famille, il tient ça du côté brossois, quelle performance. Alors Mathieu ici qui essaie de rendre, chercher la deuxième place, de voiler de la deuxième place avec Kevin Smith. Alors là, il y a Claude Tremblay qui me lance un message que ça vient aussi de lui. Alors pendant qu'on voit Alexis Weber en première position, mais le spectacle est donné pour la deuxième position, ben finalement, finalement Mathieu Lemelin qui est remonté, et là Kevin Smith qui est en train de tout perdre parce que c'est Michael Tremblay qui remonte sur lui. Quelle remontée des deux côtés, Kevin Smith ne sait plus regarder, quelle remontée de Mathieu et de Mickaël, incroyable. Alors là, le spectacle est pour la deuxième position. Mathieu Lemelin, ça reste au Racing, le numéro 7. Il y a Mickaël Tremblay dans sa queue d'eau. Kevin Smith est complètement perdu en arrière et qui sont les autres. L'œil de Morneau qui n'a pas réussi. André Bergeron qui a eu une pénalité pour avoir détruit une bouée sans raison apparente. Alors je pense que ça l'a fermé dans le coin et André n'a pas eu d'autre choix que de frapper la bouée. Ça devrait écouter une position. Oh, alors quelle remontée ici d'André qui court après Kevin Smith. Vraiment, Kevin semble perdre des positions à chaque tour. Il y a Lena Richards à surveiller qui est à l'extérieur, qui semble vouloir remonter sur lui. Alors avec un tour à faire, la lutte est toujours belle pour les autres positions. Alors qu'Alexis Weber, elle se sauve avec la victoire. Mais là, c'est Mickaël Tremblay qui donne vraiment des émotions fortes aux spectateurs ici. Et qui suit de très près Mathieu Lemelin. Quelle performance à sa première fin de semaine de course avec un hydroplane. C'est vraiment surprenant. C'est promu un très bel avenir. Oui, alors il y a encore Claude Tremblay qui me dit qu'il a travaillé fort sur les moteurs, Benoît. Alors, le sang brossoie, mais les efforts Tremblay mènent à la réussite dans cette famille de passionnés d'hydroplane. Pendant qu'on regarde Alexis Weber et Mathieu Lemelin. Et c'est donc une excellente finale pour cette classe 1.5 litres. Les avertissements des dirigeants de l'achat ont sûrement porté fruit parce que c'était un excellent spectacle. Le spectacle était à couper le souffle. Si on regarde ça toute la saison, ça devrait nous donner des spectacles en fait. Alors, c'était votre finale classe 1.5 litres. Alexis Weber, Mathieu Lemelin, Michael Tremblay, Lina Richards, Kevin Smith, Jean-Sébastien Boyer et malheureusement André Bergeron qui n'a pu compléter l'épreuve ainsi que Patrick Mandeau qui n'a pu prendre le départ.